Je vais vous aider à faire... Eh les gars, fermez-la ! Je peux pas la faire mille fois ! Le bâtard ! T'as de la chambre ! Hello ! Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube qui est dédiée à plein de choses au CrossFit à l'altéro, à le gymnastique, à plein de conseils Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui Et aujourd'hui je suis à CrossFit Tanka Je suis toujours à CrossFit Tanka de base Je m'entraîne là-bas, mais je filme jamais des vidéos YouTube Ne serait-ce que parce qu'il y a quand même pas mal de monde dans cette box et c'est rarement calme Et j'ai trouvé un petit créneau pour vous filmer une petite vidéo YouTube Donc c'est super cool, je suis super contente Du coup aujourd'hui on va parler de squat clean Je vais vous donner 2-3 conseils pour améliorer votre squat clean parce que les gens ont tendance à avoir du mal à chuter en dessous de la charge alors que ça, ça prend Donc je vais vous donner 2-3 conseils pour ça Mais juste avant, on se retrouve sur mon Instagram qui doit s'afficher quelque part Dounia et la chair, n'hésite pas à m'ajouter sur Insta À liker cette vidéo si elle te plaît, sur mon contenu de play pour que je puisse faire encore plein d'autres contenus et plus encore T'as compris ? Et du coup, abonne-toi à ma chaîne N'hésite pas, plus on est fou, plus on rit Et moi je suis vraiment toujours très contente de vous offrir du contenu qui vous intéresse Donc si vous avez 2-3 sujets que vous voulez que j'aborde pourquoi pas, mettez-les en commentaire Si tout est ok J'allais dire s'il n'y a pas de questions mais de toute façon vous n'allez pas être capable de me poser des questions Mais si tout est ok, je vais vous demander de prendre une barre et du coup on va travailler un petit peu le squat clean Sachant que le squat clean peut se travailler en skill en période d'apprentissage mais l'haltérophilie, si vous voulez améliorer vos charges d'haltérophilie il faut aussi s'entraîner Donc la gymnastique c'est la pratique L'haltérophilie ou les charges pour l'haltérophilie et tout c'est l'entraînement donc il faut s'entraîner Si tout est ok, on prend notre barre et on y va pour quelques conseils de squat clean Let's go ! Alors je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé mais souvent en fait quand vous faites du squat clean les gens ont tendance à cliner leur barre la réceptionner et faire un front Si ça t'arrive, du coup les conseils que je vais donner pour cette vidéo je pense qu'ils te seront utiles Moi c'est quelque chose qui m'est arrivé pendant un paquet de temps et maintenant un petit peu moins grâce aux quelques conseils que je vais vous donner J'ai mis au point un exercice qui est super simple Prenez votre barre Vous la bloquez ici Non seulement vous la bloquez ici, mais il ne faut pas oublier que l'haltérophilie est un sport de chien de poste arrière et du coup s'il n'y a pas de fessiers, s'il n'y a pas de dos, s'il n'y a pas d'épaule engagée vous allez avoir du mal à progresser Donc, lorsque je prends ma barre je la presse fort contre moi je bombe le torse, je serre fort les fesses Non seulement je ne suis pas comme ça mais j'ai vraiment serré les fesses bien fort et mes jambes sont tendues Je vais venir la tirer en high pull Une fois qu'elle est ici, mon job s'arrête de chuter en dessous Ok ? Mais une fois qu'elle est là, je n'ai pas le droit de leur donner un coup Ok ? Parce que c'est ça, c'est ça, c'est la triche Je suis obligée d'aller, c'est ici C'est comme si je t'avais lâché Le squat clean, c'est ça en fait Je t'avais mis pour la relâcher C'est le but du squat clean Donc imaginez qu'elle est suspendue ici et d'un coup d'un seul, elle lâche Comment est-ce que je fais pour la récupérer ? Je la mets ici et je vais venir chuter dans mon squat Ok ? Une fois que je l'ai, je remonte Il y a plusieurs choses qu'il faut prendre en compte Il faut prendre en compte la rapidité des coups Si vous n'êtes pas rapide, vous allez la mettre soit ici Et ça, ce n'est pas super parce que du coup, elle va retomber vers l'avant Donc il faut travailler vos transitions Quand on travaille une transition, ça donne ça Je la mets là Je glisse Et je reviens J'essaie vraiment de faire un mouvement qui est assez ample Ok ? Et je reviens Si vous avez du mal à vous mettre comme ça, il faudra travailler ça La mobilité de coude, d'épaule, c'est important Donc une fois que j'ai pu faire ça Je vais pouvoir faire Hop ! Rapidement Hop ! Ok ? Et une fois que j'arrive à être super rapide sur mes coudes Je vais rajouter le fait de la faire tomber Je peux peut-être d'abord la récupérer ici En power Et je peux aussi la récupérer tout en bas Ok ? Une fois que je suis en bas Paf ! Je remonte Bon, ce qu'on garde à l'esprit pour s'améliorer en squatting C'est que je ne veux pas juste faire monter ma barre La prendre et descendre C'est hyper énergivore, ça ne vaut pas la peine Donc je prends le temps de travailler ma chute Ok ? La chute, comme je l'ai expliqué, c'est vraiment Paf ! Une barre qui tombe Et je dois venir la récupérer Ça va donner vulgairement ça Je serre les fesses Je presse fort Je tire Un, deux, trois, go ! Et je remonte Je peux marquer une pause en front Ok ? Un, deux, trois, go ! Et ça va m'aider à terme Lorsque je vais venir faire du squatting De repulser ma barre Et de chuter Ok ? J'ai la refait Donc, pour améliorer ça S'il vous plaît, faites du front squat tempo Faites du front squat tempo C'est hyper important Je viens vraiment faire mon front Je blague Un, deux, trois, go ! Et je remonte rapidement Ok ? J'essaie de garder mon poids du corps dans le talon Pour que ce soit quand même plus facile de remonter mes charges Parce que si mon poids du corps il est vers l'avant Un, deux, trois Je vais pousser vers l'avant Et si jamais j'ai une grosse charge Elle va tomber Donc, je chute Un, deux, trois Boum ! Je remonte très rapidement Ça marche ? C'était quelques conseils pour le squatting Du coup, si vous avez d'autres questions N'hésitez pas à le marquer en bas dans les commentaires On se retrouve sur Instagram Sur Youtube pour d'autres vidéos N'hésitez pas à liker et à vous abonner Et on se retrouve la semaine prochaine Bye ! Hey ! Qu'est-ce que le putain ? Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz